C'est une crise sans précédent qui secoue la jeune formation politique, le mouvement populaire de libération. Une crise née des dernières élections législatives et qui a cristallisé les attentions. L'un des vice-présidents du parti raconte. C'est le fait de garder par des chelus les frais destinés aux candidats, décidés par le directoire au cours d'une réunion qui est restée avec lui, et les frais des mandataires des postes de vote, des représentants du parti au niveau des postes de vote. C'est ce qu'il a réclamé. Et c'est baillant seulement dans le sens qu'il n'y a plus question que Théberès, président intérimaire du parti. Soit c'est le parti qui meurt. Il a constaté, je pense qu'il est rentré dans un jeu d'après-moi c'est le déluge. Il a envoyé des sabotages sur la toile. Après moi c'est le déluge. C'est là où le directoire dit mais si c'est le parti, l'effort de beaucoup d'années, le sacrifice de beaucoup d'années que lui veut sacrifier, nous devons prendre notre responsabilité. Et selon nos tests, le directoire est souverain. Et nous avons convoqué, nous l'avons convoqué par voie du CIE, l'ensemble des membres du directoire, qui est d'abord résumé, si le ridicule tu es. Ce monsieur n'a pas honte. Le directoire du MPL que le peuple béninois entend est réduit à 6 personnes. 6 personnes, parce qu'il y a eu des démissions à cause de son arrogance, de son comportement, il y a eu 2 ou 3 personnes qu'on a été exclues du parti en se basant sur les mêmes articles que nous utilisons aujourd'hui. Je reviens au fait, il a été convoqué pour 11h, on a constaté que jusqu'à 11h30 il n'était pas là. Devant l'issier, on a demandé, on a commencé la réunion. La réunion a échoué sur son vote, à l'unanimité de son exclusion, de sa destitution. Pour le secrétaire général du parti, le mépris des tests serait l'une des causes de la crise. Depuis le 26 juin 2021, où le Parti Mouvement Populaire de Libération a décidé d'organiser un conseil national, nous avions, et si je dis nous, c'est avec tous les membres du directoire, constaté que M. Espérance Tébé a été choisi unanimement, président intérimaire du directoire, par l'ancien président, aujourd'hui président d'honneur, M. Sabi Sirakourogone. Il a été choisi unilatéralement, contre tous les tests en vigueur au sein de notre parti. Donc depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui au Nouveau-Barrant, aucune organisation digne de nom n'a été faite. M. Espérance Tébé a, durant tout ce temps, géré le parti seul, sans impliquer quiconque. Et il se substitutait au rôle du secrétaire général, de trésorier, et de tous les rôles, jusqu'au rôle de l'organisateur. Alors, les différentes tentatives d'organisation d'une réunion du directoire a toujours échoué. Nous nous sommes dit, écoutez, nous sommes un parti politique sérieux, et il faudrait quand même comprendre nos responsabilités. Et c'est courant de tout ça que, lors des élections législatives que nous venons de traverser, ces élections ont eu le mérite de montrer à la face du monde notre mauvaise organisation au sein du parti. Donc, moi, en tant que secrétaire général du parti, en tant que candidat de l'île dans la deuxième circonstitution électorale, je vais vous dire par exemple que j'ai reçu mes mandats le dimanche à 18h après le dépouillement. Tout simplement parce qu'une seule personne a décidé de tout faire. Il ne veut léguer aucune responsabilité à personne. Par-dessus tout, les sous alliés, les sous alloués à cette campagne-là ont été détournés. En croire le président du Mouvement Populaire de Libération, cette crise est une manipulation de la jeunesse qui devrait faire montre de lucidité. La justice sera saisie, regrette cependant. Expérience Thébé. Il ressort, comme tout le monde l'a constaté, que juste après la législative, la proclamation des résultats, et avant même que les instances du parti se retrouvent pour faire le point, le bilan, il y a deux camarades qui ont entrepris un plan de déstabilisation avec bien sûr des mains invisibles, cachées derrière. À quelle fin, je ne saurais vous le dire, ils sont les seuls à en détenir les raisons et les mobiles. Mais toujours est-il que, étant donné que nous avons les instances du parti qui fonctionnent encore, nous sommes dans un pays de droit, les diverses instances du parti ainsi que la justice se connecteront de ces actes assez graves qui ont été posés et vous en aurez la suite en temps opportun. Ce matin, j'ai été au siège dans mon bureau depuis 9 heures quand j'ai reçu à 11h10 une invitation pour une réunion du bureau. Alors, j'étais dans mon bureau attendant cette réunion à laquelle je pensais pour une fois, la première fois où nous devrions nous rencontrer. J'étais là, mais je n'ai plus rien entendu quand, fortuitement, pendant que je descendais à 11h39 par là, je vois quelques camarades en train de lire une déclaration, venus lire une déclaration et se filmer avec deux portables. Alors, je me suis arrêté pour chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant que je reçois une invitation, plus tôt pour une réunion, il n'y a plus une réunion, bon, mais on vient à Katimini, on vient enregistrer, bon, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est de là que deux individus, deux badauds, les accompagnant à chercher à m'agresser. Et après, ils se sont ébranlés vers la sortie. Donc, je crois que c'est regrettable, c'est vraiment regrettable que des gens qui sont censés donner des exemples, des gens en qui le peuple porte une certaine confiance, parce que nous venons de sortir d'une élection où quand même 31 000 Béninois ont porté leur confiance en ces gens-là, qu'ils se comportent comme des délinquants. C'est vraiment regrettable. Mais bon, vous comprenez qu'il y a un peu de tout dans cette jeunesse-là, et nous faisons avec. Selon nos indiscrétions, la sortie médiatique du président donneur du parti est attendue pour les tout prochains jours afin de clarifier l'opinion nationale et internationale.